Il a fait des confidences. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont quitté la famille royale en janvier 2020 et depuis, le couple semble beaucoup plus libre. Il n'hésite pas à enchaîner les révélations parfois choquantes et se livre à cœur ouvert. Le 9 avril dernier, le prince Philippe s'éteignait à l'âge de 99 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 17 avril, au sein de la chapelle Saint-Georges. Pour l'occasion, s'y estissant son épouse qu'il s'y est rendu. Dans sa série documentaire The Me You Can't See, le papa d'Archie a évoqué son retour au Royaume-Uni. J'étais inquiet à l'idée d'y retourner, ça m'angoissait, avoue-t-il d'abord. La raison ? La pression médiatique, comme l'indique le tabloïd. En effet, celles-ci ont été transmises à la télévision en direct et la famille royale était suivie par de nombreuses caméras. Un moment durant lequel le duc de Sussex s'est senti pris au piège mais qui, comme il l'a indiqué, a été un moyen pour moi de gérer mon anxiété. Alors qu'il a révélé suivre une thérapie depuis plusieurs mois, il a précisé que celle-ci a rendu ce retour plus facile mais mon cœur battait très vite quand même, conclut le prince Harry. En mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle avaient accordé une interview à Oprah Winfrey. Durant celle-ci, il n'avait pas hésité à évoquer le manque de soutien de la famille royale. Dans sa série documentaire The Me You Can't See, le duc de Sussex a profité de l'occasion pour de nouveau livrer son propre témoignage et n'a pas épargné le clan Windsor. En effet, il était un responsable des troubles psychologiques rencontrés avec son épouse avant le mégoï. Je pensais que ma famille m'aiderait, mais toutes les demandes, les requêtes, les signaux ont rencontré un silence ou une indifférence totale, a-t-il déploré avant d'avouer s'être senti abandonné par mes proches mais aussi piégé. Ainsi, si le couple a fait le choix de quitter la famille royale, s'y esti principalement car ils voulaient se concentrer sur leur bien-être. Un départ qui a été très mal perçu par Buckingham. Quand j'ai pris cette décision pour ma famille, on m'a quand même dit, tu ne peux pas faire ça, et je leur ai demandé à quel point la situation doit-elle s'aggraver pour que je sois autorisé à le faire. Mégane allait mettre fin à ses jours, ça ne devait pas en arriver là, a-t-il conclu. Une thérapie pour aller mieux dans cette série documentaire, le prince Harry n'a pas hésité à être très transparent. Après avoir évoqué les envies de suicide de sa femme et sa réaction, dont il a aujourd'hui très honte, il n'a pas hésité à mentionner ses séances de thérapie, qui lui font le plus grand bien. Pour moi, la thérapie m'a permis de pouvoir tout affronter. Je savais que si je n'y allais pas, je pourrais perdre cette femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, affirme-t-il. Le couple, qui vit désormais à Los Angeles, est beaucoup plus épanoui et s'apprête à accueillir son second enfant. Le couple, qui vit désormais à Los Angeles, est beaucoup plus épanoui et s'apprête à accueillir son second enfant.